Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, vidéo spéciale parce qu'on va couper les pointes. Oui, là vous voyez, j'ai un peu déjà coupé mes pointes. Et je vais vous montrer comment je procède. Il est important de se couper les pointes parce qu'avec le temps, les cheveux s'abîment. Et si on ne se débarrasse pas de la partie abîmée, ça va continuer. Surtout si vous avez des fourches, elles vont continuer à s'étendre. Et vous allez devoir couper plus parce que les fourches, on ne peut pas les réparer. Ou alors, si vous n'avez pas de fourches, il peut se trouver que vos pointes sont plus sèches que le reste de la longueur. Et donc, à ce moment-là, il faut couper parce que sinon, quand vous peignez, ça va causer plus de dommages à vos cheveux. Donc, il faut vraiment mieux couper et repartir sous une bonne base. Quand je dis couper, je parle vraiment d'une coupe, de tailler vraiment toute la partie sèche. Contrairement à un simple maintien, entretien des pointes qui consiste à couper vraiment juste un tout petit bout pour se débrasser de la partie sèche ou abîmée. Alors, je commence. Normalement, quand je prends ma tresse comme ça, s'il s'agissait d'un nettoyage tout simple, j'aurais coupé le petit bout qui est beaucoup plus fin là. Donc, je me serais limitée à couper cette partie, cette partie-ci, comme ça. Mais puisque je veux vraiment tailler toutes les pointes abîmées, je vais défaire la tresse et la démêler pour voir jusqu'où est-ce que je dois couper. Alors, ici, il est important que les mèches de cheveux que vous allez couper soient sur la même ligne. Sinon, vous risquez de couper pas de façon équivalente. Donc, pour être sûr de couper les pointes de façon alignée, je vais scinder par petite mèche de cheveux. et je vais travailler par portion. Ici, j'ai une mèche à peu près équivalente. Donc, je démêle. Et vous voyez qu'ici, le bout devient un peu plus rêche. Donc, quand je passe ma main, en fait, je sens que ce n'est plus pareil. Ce n'est plus la même douceur en bas. Donc, ça, c'est un niveau que je vais couper. Et là, c'est ce qui me fait les pointes fines, en fait. Donc, c'est vraiment cette partie-ci dont je dois me débarrasser. Et je préfère, en fait, le faire sur les cheveux secs parce que je sens mieux mes cheveux rêches. Parce que quand ils sont mouillés, je ne sens pas. Je les sens tout doux, en fait. Tandis que là, quand ils sont secs, je répète facilement à quel endroit je dois couper. Donc, voilà. Je vais mettre un peu d'huile de coco sur mes pointes pour les nourrir. J'en profite pour mettre surtout des cheveux lus d'ailleurs. Et je peux faire une vanille. Donc, ici, vous voyez que ma pointe est vraiment grosse. Elle est en... La mèche de cheveux est équivalente partout. Par contre, si je fais une vanille sur cette mèche de cheveux-ci, vous verrez que la pointe est très très fine. Je vais faire la vanille pour vous montrer de quoi je parle. Ici, vous voyez que la pointe de ma vanille est vraiment fine comparée à celle-ci. Normalement, si je dois couper sur des vanilles, je dois couper déjà à ce niveau-là. Donc, en fait, voici toute la partie de cheveux que je coupe. Donc, ici, on peut voir que toute cette partie-ci est abîmée. Déjà, on a des mèches de cheveux un peu éparses, comme ça. Donc, là, c'est bien plus fourni. Donc, je dois couper à partir d'ici. Et voilà. Je fais ma vanille. Donc, là, j'ai les pointes beaucoup plus fournies. Pour ceux qui n'arrivent pas à ressentir à quel niveau les pointes sont abîmées, vous pouvez humidifier si c'est plus facile pour vous. Ou alors, vous pouvez vraiment travailler sur des vanilles, carrément, celui des vanilles, et repérer le bout qui est beaucoup plus fin, et simplement s'en débarrasser. C'est une méthode. Voilà, j'ai coupé toutes les pointes. Vous le voyez, les cheveux sont à peu près pareil, un peu partout. J'ai à peu près la même grosseur, et mes pointes sont super douces. Donc, je vous montre la quantité que j'ai coupé. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est reparti sur une bonne base, et faire pousser mes cheveux de plus belle, sans toutefois perdre mes pointes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est beaucoup plus prendre soin de mes pointes. Donc, dans une vidéo à venir, je vous montrerai comment est-ce que je procède pour les garder en bon état. Et aussi, je vais commencer à couper mes pointes plus régulièrement. Donc, environ tous les trois mois, je vais juste faire un petit nettoyage. Donc, pas vraiment une grosse coupe, mais un petit nettoyage de mes pointes pour enlever si jamais il y a des fourches ou s'il y a des pointes qui sont déjà abîmées, je m'en débarrasse. J'espère que cette idée vous a donné envie de prendre de bonnes résolutions pour vos cheveux, parce que c'est vrai qu'on s'accroche toujours sur la longueur, mais il y a un moment où il faut vraiment couper. Surtout quand vous sentez que vos pointes sont vraiment sèches, ça ne vous avance pas de les garder parce que quand vous passez le peigne, vous voyez que ça bloque et ça entraîne d'autres cheveux qui vont s'arracher au fur et à mesure de vos déménages. Donc, coupez, décidez-vous vraiment de couper et de partir à nouveau. Voilà les filles, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye !